Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, on se retrouve pour lire une histoire de niveau 3 qui s'appelle Le secret de Cachou le chat. Donc, comme c'est une histoire de niveau 3, je ne vais pas faire comme avec le niveau 1 ou le niveau 2 où je hachais les syllabes. Là, je vais lire très très lentement le texte, le plus lentement possible pour vous accompagner dans la lecture. Découvrons maintenant l'histoire de Cachou. Voici Cachou. Cachou est le chat de Mila. Cachou vit comme un pacha. Il adore ne rien faire et dormir toute la journée. Voici Cachou. Cachou est le chat de Mila. Cachou vit comme un pacha. Il adore ne rien faire et dormir toute la journée. Voici Cachou. Ce chat noir, c'est le chat de Mila. C'est un gros fainéant. Il aime ne rien faire et se reposer toute la journée sur son coussin. Cachou dit Maman. Cachou dit Maman. Si Maman veut s'asseoir sur le fauteuil, Cachou est déjà là. Pousse-toi Cachou dit Maman. Vous voyez que Maman est très fâchée contre le Cachou qui lui pique sa place sur le fauteuil. Quand papa veut prendre ses chaussettes, impossible à cause de Cachou. Va-t'en Cachou. Quand papa veut prendre ses chaussettes, impossible à cause de Cachou. Va-t'en Cachou. Vous voyez, même si le papa rouspète, Cachou reste dans le tiroir et impossible de récupérer ses chaussettes. Cachou est partout là où il ne faut pas. Cachou est adorable mais il est énervant. Pousse Mila. Cachou est partout là où il ne faut pas. Cachou est adorable mais il est énervant. Pousse Mila. Et oui, vous voyez Cachou. Là, il est sur le tapis. Il gêne. On ne peut pas passer et aller à la porte. Là, il dort dans le sac. Là, il dort sur l'ordinateur. Et il dort même aplati sur le lit de Mila qui est très fâché. Depuis quelques jours, cela devient grave. Cachou ne se lève même plus pour manger ses croquettes. Depuis quelques jours, cela devient grave. Cachou ne se lève même plus pour manger ses croquettes. Cachou ne se lève même plus pour manger ses croquettes. Voyez là Cachou, il dort encore sur le coussin et il oublie même de manger. C'est vraiment bizarre ça. Mila, Maman et papa sont inquiets. Cachou est-il malade? Il faut aller chez le vétérinaire, propose Mila. Mila, Maman et papa sont inquiets. Cachou est-il malade? Il faut aller chez le vétérinaire, propose Mila. Du coup, la Maman de Mila prend son téléphone, appelle le vétérinaire et prend un rendez-vous pour montrer Cachou. Le vétérinaire ausculte Cachou. Il est bien nourri. Il n'a aucune maladie. Pourtant, il ne mange plus et il dort toute la journée, hurle Mila. Le vétérinaire ausculte Cachou. Il est bien nourri. Il n'a aucune maladie. Pourtant, il ne mange plus et dort toute la journée, hurle Mila. Voyez là le vétérinaire, il ausculte Cachou. Donc, il regarde si tout va bien et a priori tout va bien. Il dit que non, c'est bon, il n'est pas malade. Mila, elle s'insurge. Elle dit mais attendez, c'est pas normal. Il ne mange plus et il dort toute la journée. C'est étonnant, dit le vétérinaire. D'autant que le chat de vos voisins ne mange plus non plus et dort aussi toute la journée. Je ne connais pas cette maladie à vous, le vétérinaire. C'est étonnant, dit le vétérinaire. D'autant que le chat de vos voisins ne mange plus non plus et dort aussi toute la journée. Je ne connais pas cette maladie, avoue le vétérinaire. Et là, le vétérinaire avoue être impuissant. Il ne sait pas ce Cachou. La nuit, Mila est inquiète pour son chat. La nuit, Mila est inquiète pour son chat. Elle ne peut pas dormir. Voyez la pauvre petite, elle est inquiète pour Cachou et du coup, elle n'arrive pas à dormir. Elle sort de son lit. Étrange, Cachou n'est pas là pour la déranger. Elle sort de son lit. Étrange, Cachou n'est pas là pour la déranger. Voyez, Cachou n'est pas sur son lit. Mais où est Cachou ? Il n'est ni sur le fauteuil, ni sur l'ordinateur, ni dans le tiroir à chaussettes. Alors, Mila réveille ses parents. Il n'est ni sur le fauteuil, ni sur l'ordinateur, ni dans le tiroir à chaussettes. Alors, Mila réveille ses parents. La pauvre petite Mila est trop inquiète pour attendre. Du coup, elle réveille ses parents. Papa ne trouve pas Cachou. Maman non plus. Voyez, les parents de Mila cherchent sous le tapis et dans la commode, mais pas de Cachou. Et tout à coup, Mila voit une lumière dehors. Ça vient de la grange des voisins. Mila décide d'aller voir. Et tout à coup, Mila voit une lumière dehors. Ça vient de la grange des voisins. Mila décide d'aller voir. Donc, Mila va sortir dehors pour voir ce qui se passe dans la grange. Près de la grange, Mila entend des miaoules de joie. Dans la grange, Mila voit de nombreux chats et un réfrigérateur ouvert. Près de la grange, Mila entend des miaoules de joie. Dans la grange, Mila voit de nombreux chats et un réfrigérateur ouvert. Regardez, il y a beaucoup de chats et ils mangent ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Là, il y a du lait. Là, il y a des saucisses. Là, le chat, il a mangé du poisson. De toute façon, c'est bizarre. Comment ça se fait ? Et au milieu des chats qui font la fête, il y a Cachou très réveillé. Mila a compris. Quand un chat dort le jour, c'est qu'il ne dort pas la nuit. Et au milieu des chats qui font la fête, il y a Cachou très réveillé. Mila a compris. Quand un chat dort le jour, c'est qu'il ne dort pas la nuit. Et oui, vous voyez Cachou en fait, il dormait toute la journée parce qu'en fait la nuit, il faisait la fête, il s'amusait et en plus il mangeait. Et voilà, cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada